Dites-moi si j'ai bien deviné, vous rêvez de quitter votre emploi et de lancer votre propre entreprise et vous demandez quelles sont les 10 choses à savoir pour pouvoir justement quitter votre emploi de la meilleure façon possible et lancer votre business avec succès ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous serez exactement comment vous y prendre pour quitter votre emploi sereinement et également lancer ce projet avec succès. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 10 choses à savoir impérativement avant de quitter votre activité, votre travail, votre emploi et vous lancer dans ce projet qui vous tient tant à cœur. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire deux choses, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici s'abonner pour ne manquer aucun des prochains partages et puis cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé justement des prochaines vidéos. Au moment où vous suivez cette vidéo, vous rêvez d'être votre propre patron, de créer vos propres règles du jeu et vous vous demandez comment faire pour le faire de la meilleure façon possible parce que vous savez que ça peut créer des dégâts à l'extérieur, dans l'environnement, mais également à l'intérieur, chez vous-même et vous vous demandez quelles sont ces 10 choses à savoir. Prenez de quoi noter, on y va. La première des choses à savoir, c'est vous avez le droit de vivre une vie meilleure. Oui, c'est important de le dire dès le début, oui, oui, vous avez le droit de vivre une vie meilleure. Et pourquoi je dis ça ? Parce que la plupart du temps, lorsque l'on pense à changer d'activité et de quitter son emploi, on culpabilise. Ce sont les autres qui nous envoient parfois ce miroir où nous-mêmes, on pense à la place des autres et on se dit, est-ce que je fais bien ? Est-ce que sincèrement, je trouverais mieux ailleurs ? Est-ce que tous les rêves qui sont dans ma tête d'avoir une meilleure vie, un meilleur salaire, une meilleure récompense, une meilleure rémunération, un meilleur retour, un meilleur épanouissement, est-ce que je le mérite vraiment ? Est-ce que je peux vraiment y arriver ? Bref, oui, vous avez le droit de vivre une vie meilleure. Comme je dis toujours, on ne vivra pas 500 ans tel quel, comme ça, ici, sur cette terre. Donc chaque seconde, chaque minute qui passe, ce sont des minutes précieuses, importantes, que l'on ne retrouvera pas de la même façon. Il faut donc choisir ce qu'il y a de meilleur et de refuser de se contenter de ce qui est moyen ou bon lorsqu'on mérite ce qu'il y a de meilleur. Donc oui, première des choses à savoir, c'est que oui, vous avez le droit de vivre une vie meilleure sans culpabiliser. Donnez-vous ce droit. Il suffit simplement de l'accepter par vous-même et de le valider, peu importe ce que les autres diront. Parce qu'on en reparlera plus tard, oui, les autres diront des choses. Mais oui, vous avez ce droit-là, vous avez le droit et vous devez prendre, réclamer ce droit. La deuxième chose à savoir, c'est que oui, vous avez le choix cette fois-ci. Pas le droit, mais le choix. Le choix de commencer ou de recommencer à tout âge. Quel que soit le moment où vous suivez cette vidéo, vous avez le choix de commencer à tout âge. Que vous soyez, vous ayez 18 ans, que vous avez 30 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe. Au moment où vous suivez cette vidéo, vous avez ce choix. Et si vous pensez que vous n'avez pas le choix, c'est parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. C'est parce que vous ne vous donnez pas le choix. Vous avez ce choix de vous dire à un moment, je fais ce qui est important pour moi. Je vais là où mon cœur m'attire, là où mon intuition, là où mes émotions, là où ma passion, là où mon plaisir, là où ma raison, peu importe tout. Là où ça m'attire. Même si la raison me dit quelque chose de différent, il faut que j'écoute à mon cœur et que je prenne tous les paramètres pour pouvoir dire « Oui, j'ai le choix à n'importe quel âge. » Et on pense souvent qu'il est trop tard ou on pense souvent qu'il est trop tôt. Mais on pense souvent qu'on n'est pas assez grand, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez bien né, qu'on n'est pas dans les bonnes conditions, qu'on n'est pas bien entouré, qu'on a tout ça. Oui, cela peut être vrai. Mais et alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Existe-t-il d'autres personnes qui, dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances et peut-être même pire, ont pris cette autorisation, ont fait ce choix ? La réponse, c'est oui. Et vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, faites ce travail de recherche, allez sur Internet, regardez des exemples et dites-vous, il y a des personnes qui ont fait ce choix. Donc oui, vous avez ce choix. C'est la deuxième chose à savoir, vous avez le choix à n'importe quel âge de décider de vous lancer. Il n'est jamais trop tard. Vous avez cette possibilité, c'est la deuxième chose à savoir. La troisième chose à savoir, c'est qu'en démarrant, en vous lançant, oui, vous pouvez mesurer les risques pour pouvoir assurer vos arrières. Oui, vous pouvez mesurer les risques, c'est important parce que je sais que la question que vous avez en tête, la question qui vous préoccupe, c'est le risque, la peur, les dangers. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'aurai finalement des clients ? Est-ce que j'aurai du succès ? Ne vais-je pas regretter cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui ? Malgré tous les torts, il y a un certain confort. Est-ce que je vais tout brûler ? Je vais tout perdre ? Est-ce que je passe absolument du blanc au noir, du noir au blanc ? Est-ce que je vais absolument dans un fossé total ? Non, la réponse, c'est non. Vous devez savoir que vous pouvez mesurer les risques pour les limiter. Quelques exemples, vous pouvez très bien décider de commencer en après-journée. C'est très bien, aujourd'hui, il y a beaucoup, dans la plupart des sociétés, cette possibilité d'exercer une activité à côté de votre activité. Si vous êtes actuellement en activité, personne ne vous oblige à utiliser la métaphore des guerres et grecs en brûlant les bateaux derrière, en vous disant du jour au lendemain, ciao, au revoir, basta et j'y vais sans argent, rien du tout. Non, ça c'est une excuse, un prétexte inconscient même qui vous empêche parce que vous imaginez toutes les peurs qui sont liées justement à un risque si ultime. Mais rien ne vous demande de faire ça, personne ne vous demande de faire ça. Vous pouvez très bien, à côté de votre travail actuellement, maintenant, commencer à développer une activité, un business qui vous permet, dans quelques mois par exemple, de remplacer votre revenu initial et de vous apporter 10, 20 fois plus d'épanouissement. Et là, de reprendre le contrôle sur votre vie, sur votre quotidien et commencer à progresser et puis à un moment avoir un revenu 2, 3, 4 fois plus important que le revenu initial. Et après, à ce moment-là, vous pourrez prendre des décisions. Est-ce que ce que je fais déjà aujourd'hui me plaît, donc je le maintiens et je continue à côté ? Ou alors ce que je faisais aujourd'hui, je le déteste, je n'en pouvais plus et je commence maintenant à prendre du plaisir ? Vous avez pris, vous avez eu le droit, vous avez fait le choix et maintenant, vous avez commencé en mesurant les risques. Vous pouvez aussi mesurer les risques autrement. Par exemple, si vous avez une activité aujourd'hui qui ne vous plaît plus du tout, le cœur n'y est plus. Mais rien ne vous empêche, pendant les prochains mois de salaire que vous allez gagner, à faire en sorte de mettre le plus possible de côté pour vous assurer ensuite vos arrières lorsque vous allez vous lancer pour pouvoir investir justement peut-être dans les formations, l'internet, les coûts de base, vous restaurer comme il faut, payer ce qu'il faut pendant les premiers temps, le démarrage, le temps que ça prenne. Donc oui, effectivement, vous pouvez, troisième chose à savoir, limiter les risques, en tout cas les mesurer pour pouvoir vous lancer plus sereinement et d'arrêter, d'absolument vous lancer dans un trou noir, dans l'inconnu total, sans aucun appui, avec un fond qu'on ne voit jamais tomber dans un trou à l'infini. Eh bien, sachez que la partie inconsciente de votre cerveau, si vous ne vous lancez pas, que vous avez peur, vous fait peur parce qu'elle pense, elle vous fait croire que vous allez vivre ces situations. Alors qu'en réalité, vous pouvez très bien démarrer avec la base que vous avez, tout ce que vous avez. Vous devez simplement vous mettre dans une zone d'inconfort en termes de temps, en termes de cadre, d'effort et d'énergie pour pouvoir vous donner les moyens de réaliser ce projet qui compte pour vous. La quatrième chose à savoir, c'est que oui, vous pouvez démarrer avec un budget serré, mais pas trop non plus. Le budget serré, j'en parle souvent dans d'autres vidéos, vous pouvez les découvrir ici, quelque part sur la chaîne. Je vous ai parlé de ce modèle du business léger. Le modèle du business léger, ce n'est pas le modèle lourd. Le lourd, c'est je prends un grand bureau, j'engage des collaborateurs, j'ai besoin d'investissement pour développer une application qui me prendra par exemple un an de développement avant de pouvoir gagner de l'argent. Tout ceci, c'est un modèle beaucoup trop lourd. Il existe la même version, le même projet pour n'importe quel projet, la version légère. Vous pouvez par exemple partager du conseil autour de ça et de partager votre valeur ajoutée, d'offrir de la valeur et d'être rémunéré en retour tout de suite. Et ensuite, après seulement, de réinvestir les gains pour développer cette application, investir dans cette infrastructure, dans ce bureau, dans ces bâtiments, dans cette enseigne, dans ce gros logo, dans ce gros site internet très particulier qui vous tient tant à cœur. Bref, vous pouvez démarrer et ça, c'est important de le savoir avec un budget plus serré, mais pas trop. Et quand je dis pas trop, c'est quoi ? Vous avez tout de même besoin de quelques ressources pour la base, pour vous restaurer, pour manger, pour assurer toutes les obligations que vous avez autour de vous si vous avez des personnes à votre charge, différentes choses. Il y a des solutions, réduire évidemment votre train de vie, mais vous pouvez commencer avec un budget serré, mais pas trop non plus. Il faut évidemment toujours bien mesurer et calculer les risques. Et pour le cinquième conseil, il dit que vous avez besoin de vous former en continu, en continu de façon perpétuelle et ne pensez pas qu'une fois que vous êtes formé, c'est bon, c'est réglé et la suite, on peut oublier. Non, la formation, c'est un peu en continu. Même après les études, après même une formation, il faut continuer parce que chaque jour, on apprend de nouvelles choses et on a remis à de nouveaux défis et on remet tout en cause. Sachez juste une chose. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous devez savoir, quelqu'un d'autre le sait déjà, quelqu'un d'autre l'a déjà accompli, quelqu'un d'autre l'a déjà réalisé. Donc au lieu de passer toute votre vie à vouloir réinventer la roue et à vouloir le découvrir par vous-même, utilisez des modèles, allez, faites-vous accompagner, soyez entouré, allez chercher les ressources là où elles sont déjà. Parce que certains ont peut-être investi toute leur vie pour pouvoir le créer sous forme de livre, sous forme de formation, sous forme d'accompagnement, sous forme de vidéo, sous forme d'atelier, sous forme de film, sous forme de représentation, de pièce de tête, peu importe, allez le chercher, gagner du temps parce que le temps est une denrée rare et précieuse. On peut toujours avoir de l'argent, par contre le temps, on ne peut pas le rattraper. Donc c'est quelque chose d'important d'apprendre à vous former en continu, d'aller chercher les ressources là où elles sont. Sixième chose à savoir, c'est que vous serez critiqué, vous serez jugé. Oui, parfois, on vous serait même peut-être rejeté. Et puis finalement, si vous tenez jusqu'au bout, vous serez félicité. C'est important, je veux déjà vous le dire parce que ce parcours entrepreneurial, c'est un parcours de transformation intéressant et important. Mais sachez qu'au départ, il y aura des personnes qui ne comprendront pas ce que vous ferez. Ils seront étonnés, ils seront surpris. Vous diront, mais qu'est-ce que vous faites ? Et ce n'est pas contre vous. Bien souvent, il y a des personnes qui le feront simplement pour vous projeter. Parce qu'en réalité, ils auront leur propre peur qu'ils vous renverront. Et par excès justement de peur inconsciente et par la non-maîtrise justement de ces émotions et de ce miroir, cette projection, ils la projetteront sur vous en vous disant « Oh là là, attention, danger ! » Ça, ce sont les personnes bien intentionnées qui le feront sans le savoir. Et vous, évidemment, vous saurez que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et vous pourrez savoir ce qu'il faut écouter et ce dont vous devez ici tenir compte pour avancer. Après, il y a aussi d'autres personnes qui, elles, auront d'autres intentions bien évidemment un peu différentes. Mais ça, c'est autre chose. La septième chose à savoir, c'est que vous devrez modifier votre environnement. Et oui, bien évidemment, pour passer d'une situation à une autre, d'une vie à une autre, d'un endroit à un autre, vous devez modifier votre environnement. En réalité, si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous avez un certain environnement. Je parle des proches, des amis, des lieux, de ce que vous faites, des endroits que vous visitez, que vous fréquentez. Et si vous voulez aller ailleurs, ce sont ces mêmes éléments-là qui vous empêchent aujourd'hui d'y aller. Parce que cet environnement est connu, c'est une zone de confort. Il faut donc sortir de cet environnement-là pour le changer. Et pour ça, il faut faire de la place. Il faut donc modifier pour remplacer. Sachez que lorsque vous deviendrez cette personne que vous êtes déjà au fond de vous, avec une version augmentée, c'est-à-dire la version gagnante de vous-même, il y a de nouvelles personnes qui rentreront dans votre vie et d'autres qui s'en iront. Et bien souvent, on a peur de ce changement et les autres ont aussi peur de ce changement. C'est pour ça qu'ils veulent nous garder proches, parce qu'ils ne veulent pas que vous partiez, qu'il n'y ait pas de changement. Je ne dis pas de partir brutalement ou autre, je ne parle pas de ça. Je parle simplement de comprendre, d'en prendre conscience. Vous devez le savoir. Il y a des modifications qui doivent s'opérer. Donc au lieu de faire de la résistance et d'être touché émotionnellement, tristement et ainsi de suite, observez autour de vous gagner du temps. Sachez que toutes les personnes qui ont vécu ce même parcours de transformation avant vous ont vécu la même chose. Gagnez du temps, apprenez et écoutez pour pouvoir le passer de la meilleure façon possible, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'assertivité, mais aussi avec beaucoup d'engagement, de détermination. Les endroits que vous fréquentez aussi peuvent changer, différents. Il faut augmenter ce que vous voulez faire. Il faut s'adapter, modifier les environnements. Et donc c'est important, peut-être que les endroits où vous travaillez, les endroits où vous vous concentrez doivent être modifiés pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau et faire de la place à une nouvelle dimension. La huitième chose à savoir absolument, c'est que vous devrez modifier également vos habitudes. Ça c'est tellement important et c'est même l'élément fondamental qui fera en sorte que tout le reste suivra. Parce que si vous gardez vos mêmes habitudes, toutes les belles résolutions, les bonnes intentions et le bon plan ne fonctionnera pas parce que les habitudes que vous avez aujourd'hui vous donneront les résultats que vous obtenez aujourd'hui. Et si vous voulez obtenir des résultats différents, il faut modifier les habitudes. Et en réalité, il faut simplement adapter les nouvelles habitudes qui sont propices à le nouvel objectif que vous voulez réaliser dans votre vie pour vous lancer. Si vous avez cette habitude par exemple d'être ici d'attendre qu'on vous dise, de faire toutes les choses avant de pouvoir agir, parce que vous avez l'habitude dans le salariat peut-être d'obtenir les informations avant de faire, là on va peut-être modifier, on va commencer à changer, à aller chercher l'information, à commencer à être plus entreprenant et à aller avancer. Si vous avez besoin qu'on vous dise, lève-toi, fais ci ou là, sinon on ne te paye pas, eh bien il faudra modifier ces habitudes-là parce que vous serez votre propre patron et à votre compte, vous serez le seul maître à bord pour vous dire, oui lève-toi, fais ceci, fais un peu plus de ça, un peu moins de ça et ce sera vous. Donc ce sont des habitudes que l'on peut apprendre. La bonne nouvelle pour vous, c'est que l'on peut apprendre, on peut modifier, on peut tout transformer. Mais vos habitudes pour le sommeil, pour l'énergie, pour l'effort, pour la concentration, pour la façon même ici de réfléchir, tout peut s'apprendre, tout peut se modifier, une fois de plus à tout âge. La plasticité cérébrale est très importante, elle nous permet de modifier ici, de créer de nouvelles connexions synaptiques et de pouvoir donc apprendre de nouvelles choses et créer comme ça ici des circuits plus importants de jour en jour avec de l'exercice, de la pratique pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes. Ce point est très important et vous devez le savoir parce que c'est celui qui vous permettra de maintenir jour après jour de nouvelles routines et arriver à l'objectif qui est le vôtre. Le neuvième point à savoir, c'est que votre réussite, votre projet, votre projet de succès, de liberté n'est pas une destination finale. C'est donc tout simplement un parcours, un parcours de transformation. Et je vous le dis parce qu'avec le recul de plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale, je peux vous dire que si vous n'êtes pas content et heureux à chaque grande étape, vous ne serez pas content à la fin parce qu'il n'y a pas de fin en réalité. Il y a toujours une suite. Quand on fait ça, on a envie de faire autre chose, on a envie de progresser. C'est la nature humaine, c'est la condition humaine, l'être humain aime progresser. Et même lorsque vous êtes à 1 million, vous voulez faire 2 millions, vous voulez faire 2 millions, vous êtes à 5 millions ou autre. Quand vous impactez 1 million de vies, vous voulez en impacter 10 millions. Lorsque vous faites ceci, vous voulez... Lorsque vous créez la même chose dans tout, on a envie de progresser. Et lorsque vous avez la possibilité de progresser, d'avancer, eh bien vous progressez encore et encore. Et si vous restez toujours insatisfait en vous disant, je serai heureux plus tard, je serai satisfait plus tard, j'attends le jour où, et je pourrai enfin, eh bien je veux que vous puissiez le savoir. Ce jour-là n'arrivera pas tout de suite. Et le jour de la fin de votre vie, vous vous direz, mais ce jour n'est quand même pas encore arrivé. Vous devez donc être heureux à chaque grande étape, de féliciter le travail accompli pour voir vous-même et parler partir autour de vous, de profiter de chaque instant et de créer comme ça des moments de célébration régulièrement pour pouvoir avancer et apprécier le parcours de transformation et pas simplement attendre une destination finale qui sera peut-être, peut-être dans une autre vie. Et puis enfin, la dixième chose à savoir, c'est que la liberté, votre liberté, a un prix. Un prix qui vaut la peine d'être payé. Et il faut en prendre conscience. Savoir que tout ne se passera pas comme ça en claquant des doigts. Il y aura un prix à payer. Ce prix, ce sera cette persévérance que vous aurez. Ce sera justement ce courage que vous aurez. De vous relever à chaque fois que vous serez tombé. D'aller toujours un peu plus loin que là où vous avez été la fois précédente. C'est de pouvoir vous relever après cette critique, après cette bousculade, après cet insuccès temporaire, après cette gifle, après cette déception. Et aussi de pouvoir continuer à avancer après toutes ces réussites. Et de ne pas toujours se reposer et de se dire je suis dans ma zone de confort absolue et maintenant c'est terminé. Je n'en rends pas l'appareil. Je ne crée pas de la valeur pour les autres. C'est un vrai travail et c'est un prix. Un prix à payer en temps, en énergie, en effort, en vie, votre vie finalement. Et c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Et lorsque vous savez ça, cette dixième chose-là, vous comprenez que les neuf autres ont un sens. Et donnez le sens à tout ce que vous faites pour pouvoir prendre du plaisir chaque jour. Et je veux vraiment que vous réalisiez que ce projet qui est important pour vous mérite d'être réalisé. Et vous deviez donc savoir ces dix choses avant de vous lancer complètement. Ou si vous êtes déjà en affaire, c'est le moment de le savoir et de faire la checklist de ces dix points. Pour résumer les dix points qu'on a vus ensemble, premièrement, vous avez le droit, le droit de vivre une vie meilleure. Deuxièmement, vous avez le choix de vous lancer à tout âge. Troisièmement, vous pouvez vous lancer en mesurant les risques pour assurer vos arrières et les limiter. Quatrièmement, vous pouvez vous lancer avec un budget serré, mais pas trop parce qu'il faut assurer la base. Et le budget peut tout de même être serré avec un modèle de business léger. Cinquièmement, vous avez besoin de vous former de façon continue pour savoir ce que vous ne savez pas et savoir faire ce que vous ne savez pas encore pour être la personne que vous êtes déjà, que vous voulez rêver en vous. Sixième chose à savoir, vous serez critiqué, jugé, peut-être même repoussé et finalement félicité. Septième chose à savoir, c'est que vous devez modifier votre environnement. Huitième chose à savoir, c'est de modifier donc vos habitudes. Neuvième chose à savoir, c'est que la réussite n'est pas une destination finale, mais c'est un parcours de transformation avec plusieurs étapes. Et puis dixième chose à savoir, c'est que la liberté a un prix. Votre liberté a un prix, c'est-à-dire en temps, en effort, en énergie, avec tous ces coûts que vous recevrez avec le regard des autres, le fait de se relever après, être tombé une fois de plus. Tout cela a un prix, mais qui vaut la peine d'être payé. Si vous en prenez conscience, ça vous aidera tout au long de votre parcours de transformation. Et je vous invite vraiment à re-suivre cette vidéo plusieurs fois pour partager les dix points qu'on a vus ensemble. Et si vous voulez savoir comment nous avons fait, comment j'ai fait pour démarrer en affaire, lorsque justement je voulais me lancer en affaire à l'âge de 21 ans, et j'ai suivi au départ différents chemins, et puis lorsque j'ai développé des business sur Internet, j'ai fait des partenariats, différentes voies qui m'ont permis justement de mettre un pied dedans, malgré les doutes, malgré les inquiétudes, et tout ce qui pouvait y avoir dans la tête que vous avez peut-être en ce moment, eh bien j'ai une invitation à vous faire pour découvrir un atelier digital, une conférence en ligne en cliquant sur le « i » comme info qui est juste là où le lien est dans la description. Il vous suffira de partager votre adresse e-mail et de choisir la session qui correspondra le mieux à vos meilleures disponibilités pour le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner en appuyant sur le bouton rouge ici « s'abonner » et puis laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et puis posez-moi peut-être une question au bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre, soit juste ici ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà, merci infiniment pour votre amitié, je vous envoie tous mes voeux de succès et de liberté et je vous dis à très bientôt, c'était Zico-Kiax, merci ! Sous-titrage ST' 501